Musique Madame, Monsieur, bonsoir, merci d'être en notre compagnie pour ce nouveau numéro d'Intentupé. L'ambiente est un numéro pour lequel nous nous sommes déplacés sur le territoire de la communauté de communes de la Costa Verde et plus précisément devant sa recyclerie située à Tchervione. Et pour cause, nous débattrons aujourd'hui de la problématique du tri sélectif en Corse. Où en sommes-nous aujourd'hui ? Quelles sont les perspectives d'évolution et d'amélioration pour la pratique sur l'île ? Quels sont aussi les objectifs fixés par les politiques et les moyens mis en œuvre pour y arriver ? Pour débattre autour de ces questions-là, avec moi pendant 20 minutes, deux invités. Il y a d'abord l'une des personnes qui nous reçoit et nous leur remercions beaucoup. Marie-Thérèse Mariot, bonjour, merci d'être ici et de nous recevoir donc. Merci, bienvenue. Vous êtes la vice-présidente de la communauté de communes de la Costa Verde et en charge notamment du traitement des déchets. Et puis à côté de vous, la voix de l'État, j'allais dire, dans ce débat. Samuel Bardi, vous êtes chargé de mission à la DREAL, la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement. Merci beaucoup à vous aussi d'être avec nous. Quelques chiffres pour commencer. Encore son tri, un emballage sur cinq, un papier sur quatre, six bouteilles sur dix, 40% du verre, 75% des papiers et près de 80% des emballages ne sont pas triés et sont encore jetés dans les ordures ménagères. Samuel Bardi, qu'est-ce qu'on peut dire de ces chiffres ? Ce n'est pas suffisant ? C'est malgré tout encourageant ? Alors, suffisant, ça ne peut pas l'être. Les politiques nationales vont de toute façon amener chaque région vers plus de tri. Donc des efforts devront être faits, des efforts de la part des collectivités, des organisateurs, des planificateurs, mais aussi et surtout des usagers du service public de gestion des déchets que nous sommes tous, tout un chacun. On rappelle également ce chiffre de 38% de valorisation des déchets en Corse, un chiffre qu'il faut relativiser puisqu'il contient les services des déchetteries 22%, du compostage 3%, le tri sélectif en fait ne représente que 14%. Alors, il y a malgré tout des bons élèves qui ont des chiffres plus importants. On parle souvent de la balagne avec l'intercommunalité de Calvi, mais il y a aussi l'intercommunalité sur laquelle on se trouve, qui performe en 2020. Elle était d'ailleurs classée parmi les meilleurs élèves du tri, la meilleure élève du tri en Corse, avec un taux de valorisation de 51%. Marie-Thérèse Mariotte, vous qui êtes vice-présidente en charge du traitement des déchets sur cette intercommunalité, quel est votre secret ? Comment est-ce qu'on arrive à 51% de valorisation ? Alors déjà, bienvenue chez nous. Vous êtes vraiment plongée au cœur de l'activité. Vous avez raison de le souligner, la Costa Verde est depuis ces dernières années dans le top 4 des meilleures intercommunalités de l'île en matière de tri. Donc on était effectivement à plus de 50% en 2020. Cette année, on va être à peu près à 46%. Alors après, vous savez, les performances de tri, c'est très bien. Il y a beaucoup de travail derrière, je pense qu'on va en dire deux mots. Mais ce qui compte également, surtout, et je veux dire surtout, c'est le tonnage résiduel. Et alors non seulement nous sommes dans le top 4 en matière de performance de tri, mais nous avons baissé de plus de 4% le tonnage d'ordures ménagères résiduelles aujourd'hui, qui va malheureusement à l'enfouissement. Vous représentez, je crois, 3%, c'est ça, seulement 3% des déchets qui sont enfouis en Corse ? C'est ça. Alors effectivement, c'est important de le dire. Nous ne représentons que 3% des déchets aujourd'hui qui partent à l'enfouissement. Et pourtant, comme vous l'avez dit, nous avons les mêmes normes, les mêmes obligations réglementaires à faire que les autres. Alors pour aller plus loin sur la question du tri en général sur l'île, mais aussi sur cette intercommunalité de la Costa Verde, Solange Graziani et Christian Giuliano suivent les équipes dans leur tournée. Regardez, ils sont aussi allés voir comment cela se passe du côté du Cap Corse. Ils détiennent le premier rôle dans la préservation de notre cadre de vie et de l'environnement. De 6h à 13h, Jean-Noël et son cousin sillonnent les 23 communes de la Costa Verde selon un planning précis. On passe 3 ou 4 fois par semaine en été, 2 fois en hiver. Bon, le problème, c'est que les gens, ils ne font pas assez de tri, quoi. On trouve de tout. Tous les jours, on trouve de tout. En Corse, chaque habitant produit 721 kilos de déchets ménagers. En moyenne, le taux de tri est de 37,6%. Cela paraît peu, mais ce chiffre a progressé de 11 points en 5 ans. En Costa Verde, pour booster ce chiffre, des poubelles à rdures ménagères ont été supprimées sur tout le territoire et remplacées par 300 containers à emballage. Des poubelles jaunes dont l'ouverture a été agrandie pour déposer des objets volumineux. Ce particulier semble satisfait de ce nouveau service. Je vois que ça se fait de plus en plus. Oui, c'est vrai qu'au départ, ça fait un an que je suis là, moi. On jetait n'importe où, n'importe quoi. Et puis, on prend conscience du tri. Il y en a toujours à trier. Il y a toujours des efforts à faire. Mais enfin, pour le moment, ça a l'air d'évoluer. Sur cette micro-région, le taux de tri est à 46%. Malgré tout, la Costa Verde souhaite faire la chasse aux mauvais comportements. Une simple expérience prouve que la marge de progression demeure importante. Aujourd'hui, avec tous les efforts qu'on fait, alors regardez, emballage, emballage, emballage. Il y a très peu de matière organique. Il réside encore, mais facilement, facilement, vous le voyez, 60% d'emballage dans nos ordures ménagères. C'est là le problème, le problème, il est là. Et on peut répéter l'opération, on peut prendre un autre sac, et vous verrez que ça sera pareil, malheureusement. Ces matières non triées contenues dans nos poubelles noires finiront dans les centres d'enfouissement de Prunil et Diffumourbe ou de Vidjané. Arrête ! Il n'est pas complice, je vous jure qu'il n'est pas complice. Mais derrière cette boutade, Serge est réellement préoccupé par nos poubelles noires. Leur collecte représente 50% du budget général de son interco, soit 2,6 millions d'euros. Ce qui coûte cher, c'est l'achat et l'installation des containers, mais aussi la collecte quasi quotidienne de nos déchets, qu'ils soient triés ou pas. Le message de dire « plus on triera, moins on paiera », ce n'est pas vraiment le bon. Aujourd'hui, on n'a pas d'usine qui recycle, l'emballage notamment est exporté sur le continent après avoir été surtrié en Corse. ça continue à être très cher. Pour les territoires ruraux et étendus, la facture peut vite devenir ingérable. Dans le Cap-Corse, il faut collecter les déchets sur 186 hameaux, donc parcourir 900 kilomètres par jour. La communauté de communes du Cap-Corse souhaite contenir ce coût en construisant une plateforme de compostage et un centre de regroupement du tri sur ce terrain à proximité de la déchetterie. Ce projet a été contesté devant les tribunaux par l'association Oulé-Eint car ici, nous sommes dans un espace remarquable. Pour le vice-président de la Comcom du Cap-Corse, l'avortement de ces projets aurait de lourdes conséquences financières concernant les biodéchets. Aller sur Cagesse, je peux vous dire que la majorité des conseillers sont contre d'aller à Cagesse puisque ce serait plus de 1200 euros la tonne pour envoyer les biodéchets du Cap jusqu'à Cagesse. C'est impossible et impensable. Dans la chaîne des responsabilités, ce sont les intercommunalités qui endossent le plus mauvais rôle car elles assument les dépenses les plus importantes, à savoir la collecte, qui représente 47% du coût de nos déchets. Le traitement correspond à 33%, le transport, 11%. A la communauté d'agglomération de Bastia, les élus ont décidé de rééquilibrer le budget déchet en élargissant le paiement de la redevance spéciale payée par les professionnels. D'une dizaine de professionnels en 2017, on passe à 70 en 2023. C'était une des préconisations de la Chambre régionale des comptes. La CAB compte ainsi encaisser 600 000 euros de plus cette année. Aujourd'hui, le montant que nous percevons est en deçà de ce que ça nous coûte réellement. Donc on a décidé, c'est un choix politique fort qui a été d'augmenter progressivement et ne pas impacter justement les professionnels du coût réel. C'est pour ça que nous avons fixé jusqu'en 2026 la possibilité d'augmenter progressivement ce coût et c'est ce que nous allons faire aujourd'hui pour l'année 2023 et nous ferons de même, bien sûr, fin 2023 pour les années suivantes. Au final, en faisant une moyenne, nos déchets coûtent 300 euros par habitant. Un coût trois fois supérieur à la moyenne nationale. Ce surcoût est dû au transport maritime, des matières triées, à l'absence de valorisation sur place, mais aussi au poids du tourisme et à l'augmentation de la population insulaire, soit 1% de plus tous les ans. Samuel Bardi, on vient de voir dans ce reportage que même s'il y a une marge de progression assez importante avec l'expérience du sac d'endure ménagère dans lequel il y a des déchets triables, les résultats sont quand même satisfaisants ici sur l'intercommunalité. Est-ce que c'est vers cela qu'il faut tendre de manière générale ? Oui, alors le tri, c'est quelque chose d'extrêmement important pour arriver à améliorer la gestion globale des déchets. C'est un outil, ce n'est pas le seul. Le premier des outils, c'est la prévention. On dit généralement que le meilleur des déchets, c'est celui qu'on ne produit pas. Comme vous le voyez, la Corse produit par habitant beaucoup plus qu'une région touristique de strates équivalentes. Donc la prévention est importante. Le réemploi. Donc il y a tout un cercle vertueux au niveau des déchets. Le tri, c'est l'outil indispensable pour valoriser le déchet et pour arriver à ce qu'il ne parte pas dans un trou pour y être éliminé. Donc il y a encore des marges de manœuvre sur le tri. La valorisation matière étant prédominante par rapport à la valorisation énergétique. Mais tous ces outils, la Corse ne pourra pas faire en moins que d'aller vers plus de tri. On peut rappeler, l'objectif à 2035, c'est demain, 2035. Seuls 10% des déchets produits en masse peuvent aller en installation de stockage de déchets. Donc les efforts, il va falloir jouer sur tous les curseurs et les mettre au maximum pour y arriver. Marie-Thérèse Marioti, on vous voit acquiescer beaucoup pendant les prises de parole, pendant le reportage également. Vous avez notamment au chez la tête à un moment du reportage où l'on dit que le budget de l'intercommunalité, la moitié est destinée au traitement des ordures ménagères. C'est énorme. Alors, plus que la moitié, puisqu'en 2022, avec l'augmentation du carburant, de l'énergie, etc., c'est la première année où le budget, alors collecte et traitement, puisque chez nous, la collecte, c'est à peu près 53% du budget général, enfin du coût global de traitement, de gestion des ordures ménagères. Cette année, on va atteindre 60% du budget de fonctionnement général. et ce qui nous inquiète aujourd'hui, c'est pour ça qu'on a un plan d'action extrêmement ambitieux derrière, c'est que petit à petit, les coûts augmentent. Je vous rappelle quand même que la TGAP, c'est la taxe sur les activités polluantes liée au stockage ou à l'enfouissement, va passer de 45 euros la tonne en 2022 à 65 euros la tonne en 2025. On sait pertinemment que malgré tous les efforts pour maintenir le taux de tri, parce que c'est difficile d'arriver à se maintenir autour de 46 et 50 % de tri, on sait effectivement que les coûts, naturellement, vont évoluer. Et malheureusement, à la hausse. Et donc ça devient un vrai choix politique que de mettre le paquet sur les déchets. Ça devient plus qu'un choix politique parce qu'on ne voudrait pas que les intercommunalités, et je ne parle pas que de la nôtre, en soient réduites à ne pouvoir traiter que les ordures ménagères et l'assainissement. D'où un plan d'action extrêmement précis que l'on a mis en place. Il y a donc un certain nombre de difficultés, de plus en plus nombreuses, vous l'avez dit. Le service ne s'autofinance plus via la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Comment du coup est-ce qu'on se débrouille ? Est-ce qu'on ne se dit pas à un moment donné cette compétence, est-ce qu'elle n'est pas trop lourde pour les intercommunalités ? Écoutez, de toute façon, malheureusement, on en a hérité, mais ce qu'il faut, ce que nous sommes en train de faire... Malheureusement. De toute façon, ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, c'est de faire vraiment un audit très précis, par exemple, de notre gestion de la collecte. Parce qu'on parle beaucoup du traitement, du CIVADEC, j'ai entendu ça et là, mais aujourd'hui, on est dans une réflexion qui dit, on a 220 points de collecte, on va les diminuer, on va remplacer, par exemple, les BAC, par ce qu'on appelle des semi-enterrés de plus forte capacité pour espacer la collecte, ce qui veut dire que, en quel cas, on aura moins de carburant. Et vous savez, il y a aussi une image qui est importante, on parlait beaucoup de camions biflus, qui est un camion qui peut traiter, effectivement, deux flux différenciés à la fois. On est en train de se demander si, finalement, on ne va pas revenir sur cette politique de camions biflus. Samuel Bardi, vous avez un rôle d'accompagnateur en ce qui concerne la compétence des déchets. Quels sont les points faibles, de votre côté, que vous décelez encore ? Est-ce que la topologie, ici, ça ne joue pas ? On l'a entendu dans le reportage, beaucoup de territoires ruraux avec énormément de kilomètres à parcourir. Forcément, des territoires montagneux, également. Donc, un coût de collecte qui est en rapport. Des choses à améliorer. Je pense qu'il y a vraiment une prise de conscience. Un élément, quand même, plutôt optimiste, c'est, si l'on regarde la production de déchets depuis 2010, on constate quand même qu'elle a baissé. Et c'est quand même à noter, puisque la population a augmenté sensiblement, la fréquentation touristique a augmenté. Et pourtant, la quantité de déchets ultimes, ceux qui vont à l'enfouissement, a diminué. Donc, c'est que de réels efforts sont faits. Il en reste encore beaucoup à faire. Je citerai juste un élément, les biodéchets. Alors, les biodéchets, c'est aussi un tri à la source des déchets fermentés cibles qui sont chez les particuliers ou chez les professionnels. Ces déchets représentent... Alors, on peut regarder les estimations plus en détail, mais environ 30 000 tonnes, le flux complet. Si on arrivait à en prendre la moitié de ce flux, c'est-à-dire 15 000 tonnes, c'est autant qu'ils ne partiraient pas en installation de stockage. Et en rapport, je rappellerai qu'aujourd'hui, la captation du flux représente environ 2 500 tonnes par an de biodéchets. Donc, il y a encore un effort à faire de ce côté-là. On dit des fois que le meilleur déchet, celui qu'on ne produit pas, ça rejoint un petit peu ce que vous dites. Marie-Thérèse Mariotti, selon vous, le tri doit rester la pierre angulaire du plan territorial d'orientation de gestion des déchets ? Absolument. Le tri, mais également lutter contre la production de déchets. Vous venez d'en parler. Il est quand même assez stupide qu'on se retrouve aujourd'hui. Vous avez vu dans le petit film sur la caractérisation de nos poubelles grises avec autant d'emballages. Je pense que les producteurs de déchets en amont ont quand même leur rôle à jouer, pour ne pas dire une grande part de responsabilité. Le tri, certes. La prévention, vous en avez parlé. Et également, nous l'espérons en tout cas, la venue de ces centres de valorisation à venir qui vont nous aider, effectivement, à surtrier ou à pré-traiter, je ne sais pas ce qu'il faut dire, ce qui n'a pas été en amont. Alors justement, ces fameux centres de surtrier, vous y faites allusion. C'est ce que comprend le fameux plan territorial de déchets. Deux centres de surtrier en Corse, un au nord, un au sud. Celui du nord devrait être à Montes et sous toute vraisemblance. Zéro phrase. Ou par exemple, l'Association de défense de l'environnement dit que ces centres de surtrier, ça serait peut-être contre-productif sur le tri, que les gens ne trieraient moins si ces centres venaient à voir le jour. Qu'est-ce que vous répondez ? Vous êtes d'accord ? Alors, je ne sais pas être d'accord ou pas d'accord. Je ne suis pas une experte en centres de surtrier, mais je peux vous dire que pour une intercommunalité comme la nôtre, qui a été précurseur, par exemple, dans la collecte des déchets auprès des professionnels, dont vous avez vu le merveilleux marché inversier, le capier-pil, dans le film, on a vu effectivement qu'on changeait notre stratégie sur la collecte des emballages. Donc, une intercommunalité extrêmement dynamique, précurseur, et qui se remet constamment en question, on se rend compte qu'on est, on plafonne dans les meilleures années à 50. Donc, à un moment donné, malgré tous nos efforts, pour atteindre les objectifs réglementaires dont vous parliez, il va bien falloir qu'on soit effectivement aidés. Et moi, je pense, alors à mon humble avis, et sans connaître les tenants et les aboutissants, que c'est quelque chose de souhaitable, le plus rapidement possible. On parle à présent d'une nouveauté à compter du 1er janvier 2024, dans moins d'un an. Donc, tous les ménages devront disposer d'une solution leur permettant de trier leurs déchets biodégradables. Les collectivités territoriales chargées de la mise en œuvre de cette disposition devront leur proposer des moyens de tri à la source, conjoint ou complémentaire, comme des bacs séparés pour une collecte spécifique. Ça va encore vous faire des investissements, ça, ou pas ? Comment vous vous y préparez ? Forcément. Nous avons des études extrêmement poussées sur le sujet. Nous sommes déjà une des premières intercommunalités de l'Ide à avoir déployé le plan compostage. Là, nous allons mettre vraiment le paquet sur tout ce qui est composteur partagé au sein de zones un peu plus semi-urbaines ou au sein de résidences. On travaille également sur la mise en place quand les composteurs partagés ne sont pas possibles sur des points d'apport volontaire de biodéchets. Et on travaille également, je vous l'ai dit, sur la collecte auprès des professionnels. Donc, nous, territoire rural, même si on a quand même trois communes semi-urbaines, on va dire, nous sommes vraiment convaincus que le meilleur traitement pour le biodéchet, c'est de le traiter sur place et que c'est aberrant de partir avec des camions chargés de déchets organiques à l'autre bout de l'île. Samuel Bardet, c'est votre rôle d'accompagner les intercommunalités quand il y a ce genre de mesures qui viennent se rajouter ? Tout à fait. L'État accompagne les collectivités par le biais d'opérateurs. L'opérateur principal étant l'ADEME. Donc, on accompagne financièrement les collectivités pour les aider à engager des investissements qui sont parfois lourds sur le compostage. Toutes les expériences seront les bonnes. Quel que soit l'outil, que ce soit ce que disait Mme Mariotte, que ce soit sur des composteurs individuels, partagés ou des plateformes de compostage, tout est à prendre. On n'aura pas le temps d'en parler, mais il y avait aussi cette nouveauté au niveau régional. Cette fois-ci, la Corse est depuis le 1er février dernier territoire d'expérimentation. Zéro prospectus, c'est mené par le CIVADEC. En tout cas, merci beaucoup à tous les deux d'avoir débattu avec nous pendant 20 minutes. Merci encore de nous avoir accueillis sur l'intercommunalité de la Costa Verde et plus précisément ici même à la déchetterie de Cervioni. Merci à vous tous d'avoir suivi une tante ou pelle ambiante. Et tout de suite, l'information continue avec votre Corsi Gazer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada